Six semaines, six semaines de mobilisation aux urgences de Valence. Le personnel est en grève illimitée et ne compte pas s'arrêter là. L'établissement présente un lourd déficit, 8 millions d'euros. En cause, les autorités de santé, elles ont réduit les montants alloués aux hôpitaux depuis 4 ans. L'activité de l'hôpital, elle, n'a pas diminué. Bien au contraire, les flux des patients sans médecin traitant ne fait qu'augmenter. Dans les couloirs, infirmières et aides-soignants sont débordés. Hier, il y a deux patients qui ont convulsé dans le couloir et c'est les familles qui sont venues nous chercher. Donc là, c'est du quotidien aujourd'hui. On ne peut pas être partout, on ne peut pas être satisfait de sa journée de travail quand vous ne savez pas ni pour comment s'appellent les gens, ni pourquoi ils sont là. Vous faites de la chaîne en fait. On ne fait plus de l'humain, on fait de la chaîne. Face aux problèmes financiers, la direction propose un plan de retour à l'équilibre qui entre en vigueur aujourd'hui. D'ici trois ans, elle compte économiser 2 millions d'euros en supprimant 50 postes et 30 lits. Les propositions ont été transmises. Les organisations syndicales viennent de nous répondre sur le fait qu'elles ne leur semblent pas suffisantes. Donc le dialogue se poursuit. Ceci étant, nous assumons le fait qu'il faut absolument que cet hôpital puisse évoluer dans ces organisations pour atteindre son équilibre. Après avoir alerté la population par ce clip sur Youtube, vu par près de 11 millions de personnes, le personnel de Valence adresse une lettre ouverte aux parlementaires pour tenter d'inverser la tendance et continuer de marteler le message. Continuer à dire qu'en fait on s'oppose à ces fermetures des lits, de continuer à dire que les gens sont mobilisés, même si ça a été mis en place à partir d'aujourd'hui, je crois que personne n'est vraiment résigné. Les gens restent en colère et continuent à le dire qu'à ce rythme-là, les prises en charge des gens au service des urgences ou même dans les services, ça va être délétère de fermer des lits et d'enlever des soignants. Ce jeudi, en soutien, l'appel à la grève de l'ensemble des personnels a été plus largement suivi que d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !